Tiens, c'est trop beau ! Quoi, c'est le piac qui vous ulcère ? Il gonfle ces trucs, ça me tape son système ! Qu'est-ce que vous faites ? Ben, je vous le caillasse. Moi, j'aime bien, même si ça vous les brise, hein ! Salote ! Ah, ben, ça me gêne ! Et salut à tous ! On se retrouve pour un nouvel épisode de Warhammer made by amateur ! Pour aujourd'hui, je vous propose enfin une grosse bataille. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Une grosse bataille scénarisée où j'affronte Marie-Camille, où elle joue les contes vampires et où je joue les elfes sylvains. Et c'est la bataille des Cairns. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu le lore, c'est une attaque d'Henrich Kemmler et de Krell contre Hattel Loren, qui perce à travers la forêt, qui atteint justement les vieux Cairns et qui permet de repopper énormément d'anciens combattants. Et qui, d'un coup, décide de partir en direction du Chêne des âges et qui réveille Durtu. Alors, ça se passe uniquement en hiver. Je n'ai pas la table pour ça, mais ce n'est pas grave. J'ai essayé de faire un scénario qui le représente. 4000 points pour une bataille des Kairns. Toujours un petit plaisir. Une armée, d'un côté, basée sur des gros sacs d'os et de la force d'impact. Et de l'autre, sur peu d'esprit de la forêt. Surtout, pas de cavalier sauvage, pas de soeur de l'épine. Plutôt une force commandée, déjà par Durtu. Et pas trop tournée sur la magie. Voilà, donc c'est pas... Vu qu'en face, tu as quand même un sacré nécromancien, c'est quand même pas facile. Le scénario. Alors, la bataille est une attaque-défense, véritablement, avec trois objectifs. Les squelettes, les gaillets, les... Bon là là, les contes vampires seront en défenseurs. Tandis que les elfes sylvains devront attaquer. Parce que je n'ai pas compté l'attaque sur l'arbre de ville, le chêne des âges. Mais j'ai compté plutôt l'attaque de Durtu sur les Kairns. C'est quand même un peu plus, pour moi, représentatif. Et surtout que je peux le faire. Donc comment ça fonctionne ? Il y a trois mausolées tenues par les contes vampires au début de la bataille. A la fin du tour 6, il faut que les elfes sylvains aient plus d'unités que les contes vampires à trois pas autour pour pouvoir marquer des points. Mais attention, s'il y a un seul héros, encore en vie, héros ou seigneur, encore en vie à la fin du tour 6 chez les contes vampires, eh bien, il faut deux régiments elfes sylvains pour marquer un seul point sur un mausolée. Donc, par exemple, imaginons au centre, j'ai mis Durtu, mais qu'en face, il y a encore Kemmler. Eh bien, je ne marque pas de points et c'est donc une victoire pour les contes vampires. C'est-à-dire que si je ne marque pas suffisamment de points, si je n'arrive pas à percer sa ligne, ou en tout cas, si je n'arrive pas à la bousiller, tous, parce que c'est des mondes morts vivants, ils vont revenir, je risque de perdre le combat, surtout si je ne tue pas tous les héros. Donc, les listes d'armées. Les listes d'armées, alors, c'est moi qui les ai faites parce que Marie ne connaît pas trop les contes vampires. Elle a voulu les tester une nouvelle fois parce qu'elle les avait déjà faites à plus petit gabarit. Là, c'est vraiment une grosse bataille. Donc, bien entendu que je l'ai aidé. Enrich Kemmer, bien sûr, qui commande. Alors, le mec qui est maître du savoir des arcades vampiriques, qui est maître des morts, donc il peut augmenter la taille des guerres squelettes. Il a plus deux attaques et à chaque fois qu'il fait un kill, s'il est dans les guerres squelettes ou dans les gardes des cryptes, il refait popper un dégât. C'est quand même pas mal. Il fait invoquer, pardon, un dégât. À chaque tour, il peut décider s'il est éterré ou vol. Bon, en face, il y a quand même pas mal d'attaques magiques avec les elfes sylvains. Donc, voilà. Mais bon, le vol peut amener à une belle petite surprise avec le contrôle d'objectif. Et derrière, il a plus 1 à sa dissipation. Il est niveau 4. Donc, c'est quand même pas si mal. Ensuite, je vais filer un roi ghoul, parce que les vampires, ils n'aiment pas trop Kemmler. C'est un décromencien. Je trouve que c'est plutôt l'or. Et puis surtout, il est suivi par des bestioles, Kemmler. Un roi ghoul avec juste un parchemin de dissipation et niveau 1, parce qu'il fallait compter les points quand même, vu que je lui ai mis beaucoup, beaucoup de sacs d'os. Vous allez voir pourquoi. En héros, bon, bah, la Krell, évidemment. Krell qui est quand même un sacré gars au corps à corps, même si c'est qu'un petit héros, il peut taper de l'homme arbre presque sans problème, le gars. Donc, il va falloir que je m'en méfie. Je lui ai filé aussi un vampire monté avec la frappe toujours en premier, le caparasson, le niveau 1 et la lance de cavalerie, pour avoir quand même un bon impact. Et elle a, bien sûr, un trio de banshee. Vous le connaissez sur la chaîne et elle les aime bien aussi quand même. En unité de base, 39 ghouls pour aller avec le roi ghoul, parce que beaucoup d'attaques empoisonnées, quelques petites forces 4, des trucs qui pop tout seul avec Kemmler derrière. C'est de l'infanterie, ce qui veut dire que si un éhec passe derrière avec Kemmler, tu en repop 4 plus 1 des 6. C'est quand même pas si mal que ça, franchement, vu qu'il est niveau 4. 39 ghouls avec un petit chef, 3 fois 24 guerriers squelettes. Alors, pourquoi des guerriers squelettes et pas des loups funèses ? Parce que les loups, franchement, contre des elfes sylvains, en défense, ça ne sert à rien. Les guerriers squelettes, en plus, Enrich Kemmler étant maître des morts, il peut les refaire popper et les faire pousser comme du petit lait. Ça ne veut rien dire, mais ce n'est pas grave, il peut les faire pousser comme des champignons. Donc, franchement, je lui ai mis un gros sac d'os de guerriers squelettes, chacun pour tenir un objectif, je pense que ce n'est pas trop mal en défense. Un petit pack de zombies, parce qu'il fallait mettre des points, et puis il fallait un petit chausson à Kemmler pour un petit pack de 30, qu'est-ce que c'est, franchement, des zombies. En unité spécial, 9 chevaliers noirs, avec lance de cavalerie, étendard, musicien et chef, pour aller avec le vampire monté. Et 39 gardes des cripples, étendard, musicien, chef, bouclier, et la bannière de plus simple pour toucher au corps à corps. Avec, voilà, beaucoup d'armure, parce que les mettre en arme lourde, ils frappaient après les elfes, et surtout, ils n'auraient pas beaucoup de défense contre les tirs, sachant qu'en face, c'est elfes sylvains, je trouvais ça plutôt logique. Bon, le coup fatal contre les elfes sylvains, ça ne sert à pas grand-chose, mais bon, mettre des bargeistes à endurance de 4 contre du tir elfes sylvains, ou des horreurs des cripples, mettre des éterrés cavalerie légère, c'est pas génial, franchement. Donc je lui ai mis une horde de garde des cripples, c'est quand même beaucoup plus classe, et puis ça fait quand même un beau petit chausson pour Krell. Derrière, après, on était rare, elle avait la machine Mortis, elle avait un terrorgeist, attaque empoisonnée surtout, et elle avait 10 chevaliers de sang avec étendard, musicien et chef, mais on n'avait pas assez de points pour lui mettre la vulnérable de 4+, contre les tirs, par contre, elle a eu l'attaque enflammée sur les chevaliers de sang, de quoi bourriner dans l'esprit de la forêt sans vraiment de problème. Donc elle a un gros chausson défensif, guerrier squelette, ghoul, zombie, garde des cryptes, et en face, elle a quand même assez d'offensif, la machine Mortis, un char contre les elfes, c'est toujours utile, le chevalier noir, enfin les chevaliers noirs, le terrorgeist, les chevaliers de sang. Un terrorgeist peut one-shotter un homme arme sans problème avec son cri, et peut se défendre corps à corps. Donc, franchement, je trouvais une belle armée contre vampires. Derrière, après, moi, mon armée Elfe Sylvanne, je l'ai fait selon le lore, en fait, selon le bouquin. Je n'ai pas mis de chevalier de cornos, je n'ai pas mis de sort de l'épine, je n'ai quasiment pas mis de sorcier, parce que c'est Durtu, en fait, qui est éveillé par l'attaque, d'abord, c'est les dryades de Durtu qui sont réveillées par l'attaque de Kemmler, qui sont bousillées, Durtu qui arrive, qui attaque avec ses lémurs, qui arrive à se réveiller en hiver, et qui attaque Kemmler, qui se fait repousser, et derrière, c'est l'arrivée d'un seigneur sylvain, enfin, de deux seigneurs, techniquement, pour venir le sauver. Donc, j'ai voulu représenter un petit peu une armée tournée sur l'alliance, on va dire, elfe, combattant, infanterie, et esprit de la forêt. Donc, je m'égare, en elfe sylvain, le seigneur, c'est Durtu, donc un mec qui a monsieur 6, force 6, endurance 6, 6 PV, CC6, 6 attaques avec frénésie en plus derrière, magicien de la bête, niveau 1, par contre, en face de Kemmler, ça va être compliqué, et j'ai mis un petit seigneur astray, mon seigneur classique, qui a un vulnérable de 4+, l'armée de 3+, l'aume du dragon, le plus de renforce, le bouclier, et les flèches stellaires, c'est-à-dire qu'il a plus 1 pour toucher, pardon, plus 1 pour blesser, enflammer, et je crois même magique, contre les figurines de la destruction, c'est-à-dire donc les contes vampires. J'ai mis tout ça sur mes tireurs, et j'ai franchement pas trop mis de tireurs. D'ailleurs, après, en héros, j'ai mis une amadriade, une petite amadriade, qui est niveau 1 de la vie, en enchanteur sur grand aigle, niveau 2, avec un pam, un capitaine GB avec armure de 4+, donc armure lourde et bouclier, avec flèches, pareil, les flèches stellaires et la grêle de mort, on sait jamais ce que ça peut donner, et j'ai mis un petit danseur des ongles, tout nu, il a rien, j'ai même pas mis le niveau 1 en magie de long, parce que j'avais pas assez de points. En unité de base, derrière après, 39 driades, pour être un petit chausson de l'amadriade, costaud, enfin, costaud, ça peut encaisser, mais il faut se méfier, parce que ce qui compte contre les contempires, c'est les bonus de rang, et là, 39 driades, je sais pas trop ce que ça va donner, mais je voulais les sortir, j'aime tellement cette horde. 38 gardes éternelles, parce qu'il faut un chausson pour mon seigneur Sylvain et pour mon capitaine GB, avec le bouclier d'ailleurs, et derrière après, j'ai mis 2x10 gardes Sylvain avec musicien et flèche stellaire, bien entendu, pour plus 1 pour blesser, enflammé et magique contre les figurines ennemies, ça c'est très 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 utile, faut l'avouer quand même. En unité spécial, un pack de 6 lémurs, parce que je les aime bien ces figurines, je suis un gars de la V7, Elf et Sylvain, donc les packs de lémurs, c'était super puissant, bon, ils ont perdu maintenant, mais c'est toujours sympa d'avoir de l'infanterie monstrueuse dans une armée Elf et Sylvaine, donc je pouvais pas refuser, puis surtout, c'est une armée tournée sur Durtu, il fallait quand même un petit peu de l'esprit de la forêt. Donc 6 lémurs, j'ai mis 39 rangers du bois sauvage étant d'art et musicien, je sais qu'ils sont pas trop aimés, ils sont... c'est pas grand monde qui les aime ces rangers du bois sauvage, mais franchement, contre du mort-vivant, on va voir ce que ça donne, des mecs qui frappent deux fois force 5, immunisés à la psychologie, bon, on va voir ce que ça peut donner. Ils seront accompagnés du danseur des ombres, ce qui veut dire qu'avec une petite danse, je pourrais annuler les bonus de rang adverse, ça c'est très pratique. J'ai pris 14 danseurs de guerre, parce que j'en ai racheté 4 autres, pour pouvoir booster un petit peu aussi encore cette unité que j'utilise pas assez. Ils ont des lances à ce reste, c'est-à-dire qu'ils ont attaque perforante, ils ont un étendard avec un musicien, comme les rangers, et en unité rare pour terminer, 2 hommes-arbres racines étrangleuses et 12 forestiers en un seul régiment pour avoir une petite base-tir anti-armure assez sympatoche. Voilà, donc pour le déploiement, on va y arriver à cette bataille, pour le déploiement, donc c'est Marie qui s'est déployée en première, vu qu'elle était défenseure, elle a mis sur ses flancs sa cavalerie lourde, les dragons de sang sur la droite et les cavaliers noirs avec le vampire sur la gauche, emplaçant Kemmler et ses gardes des cryptes, un petit peu derrière Terrorgeist et Machine Mortis, pour être à côté des Générales, et après c'est du pack de ghoul sur la gauche de Kemmler, et après que du guerrier squelette pour tenir un petit peu les objectifs, sachant que Kemmler et ses zombies garderont l'objectif au centre. Plutôt assez bon déploiement, de toute façon avec les forêts, évidemment, moi j'ai compté vraiment que les forêts au niveau des objectifs, et en plus derrière les objectifs, question que les elfes sylvains n'aient pas un énorme bonus tout de suite au combat. Au début je voulais faire une bataille où c'est les elfes sylvains qui défendent dans les bois, mais je trouvais ça vraiment cheaté, donc là c'est l'inverse, pour mettre un petit peu de pression sur les elfes sylvains, pour avoir leur bonus de forêt, il faut qu'ils avancent jusqu'au contact, et jusqu'aux objectifs, et encore il faut qu'ils soient derrière. Mon déploiement par contre de mon côté, j'ai mis en plein centre Durtu, avec vraiment j'ai voulu représenter le lore, donc Durtu, c'est Cedriade, c'est lémur, c'est deux hommes arbres flanqués, et après les elfes qui arrivent sur les côtés, avec les rangers du bois sauvage à gauche avec quelques tireurs, les gardes éternels, les danseurs de guerre et les autres tireurs sur la droite, et derrière l'enchanté sur l'antègle et les forestiers sur une petite colline, qui m'a été offert par un membre de la commu, que je remercie d'ailleurs au passage. Donc voilà, un petit déploiement très sympa, j'ai même pas d'avant-garde en elfes sylvains, qu'est-ce que ça dit que ceci ? Donc une belle bataille en perspective, et d'ailleurs le premier tour a été pour moi. Pour terminer la magie, les contes vampires, Kemmler est maître des arcades vampiriques, donc il a tous les sorts, le roi Ghoul et le vampire monté ont fait un full néhec, donc beaucoup de néhec en perspective, et de mon côté, Durtu a eu le Anrair, ça je m'en sors bien, là, Madria, malheureusement, elle avait un sort, elle avait les racines étrangleuses, donc j'ai préféré avoir la régène 5+, et derrière après, mon machin Gantek, pareil, j'ai longtemps hésité, puis au final j'ai dit, bon allez non, laisse tomber, je prends la vie, de toute façon je me disais dans ma tête que je ne pourrais rien passer avec Kemmler en face, je prends le domaine de la vie, et j'ai eu la vigueur du printemps, ça c'est quand même pratique, mais j'ai eu le bouclier de ronces encore derrière, donc j'ai gardé le bouclier de ronces, je ne voulais pas avoir deux régènes qui ne se cumulent pas, bref, voilà, il va falloir que j'attaque, il va falloir aller vite, rejoindre les Compte Vampires et leur mettre tout de suite une pression, mais ça ne va pas être facile, donc premier tour, Elfe Sylvain. Pour le premier tour, je fais tout avancer, je fais tout avancer, il n'y a que les, alors je coordonne mon armée, c'est à dire que Medriad met les murs, mes deux homards, mes rangers avancent à balle, en direction des ennemis, tandis que Durtu reste un petit peu en retrait, je fais un piège avec mes danseurs de guerre, tirailleurs et mes gardes éternels en direction des cavaliers noirs, parce que j'y crains un peu ces unités-là, je sais qu'elles ont une bonne force d'impact, mais bon, enfin j'ai quand même une horde de naze, donc ça ne me fait pas trop peur, mais surtout s'ils sont pris de flanc par les danseurs de guerre, ils sont foutus, et surtout, en plaçant comme ça mes unités, mes tireurs ont une vue sur mes ennemis. Mes autres tireurs sur la gauche et les forestiers ne bougent pas, ils ont une portée de 30 pas, ils tirent très très loin, mes gardes Sylvain voient déjà les dragons de sang, donc je ne vais pas m'en plaindre, et mon petit enchanteur sur aigle suit les rangers du bois sauvage. Pour ce qui est de la magie, je fais 5 et 2, direct je tente le Hanrair sur les dragons de sang, bien entendu, je veux tout de suite les bloquer, les empêcher de tourner en rond, malheureusement, directement je passe mon sort, mais Kemmler est là pour dissiper sans problème, et je tente un petit bouclier de sang sur les rangers du bois sauvage, je le passe, mais encore une fois Kemmler est là, et me dissipe, Marie est en forme, je sens que je ne vais rien passer à cette magie, mon meilleur mage est niveau 2, donc ça va être très compliqué pour moi. Pour ce qui est des tirs, alors voyons voir la puissance des elfes, des elfes Sylvain, attention, je fais un tir multiple sur les gardes d'éclipse avec mes forestiers, qui sont pile poil à 29 pas, je fais 4 morts, non je ne fais pas un tir multiple, pardon, je fais un tir anti-armure, excusez-moi, je fais un tir suppression d'armure, et bien je tue 4 gardes de Sylvain et 12 tirs à longue portée, bon mais forestiers m'ont habitué à mieux, mais ils n'avaient que ça en vue, donc c'est toujours 4 gardes d'éclipse de moins. Mes gardes de Sylvain sur ma gauche tirent sur les dragons de sang, et malgré leur puissance pour blesser contre les figurines de la mort et les attaques enflammées perforantes, non, malheureusement je ne fais qu'un seul mort, ça ne suffit pas pour inquiéter véritablement les dragons de sang. D'ailleurs après, mes gardes de Sylvain de droite tirent sur les ghoules, parce que je n'ai pas grand chose d'autre à viser, et je fais 3 morts. Petite phase de tir pour les infestibles, mais en même temps, je n'en ai pas mis beaucoup de tir, donc c'est mon point de vue, au moins j'en ai tué quelques-uns, mais c'est des morts vivants. Pour le tourin des contes vampires, le tourin des contes vampires, la machine mortise utilise son reliquaire et fait 8 pas de régénération autour, donc c'est quand même pas mal, les zombies, les ghoules, les guerriers de squelettes, il y a quand même pas mal de monde qui sont touchés. Marie s'emballe, elle fonce, et elle a raison, il faut mettre la pression tout de suite pour m'arrêter, m'enlever beaucoup de monde et espérer que ces morts vivants tiennent. Elle m'envoie la charge des dragons de sang sur les rangers du bois sauvage. Alors, soit elle faisait ça, soit elle partait un petit peu en direction des gardes sylvains, il fallait ensuite revenir, elle se faisait mitrailler un bon moment. Elle a préféré tout de suite impacter, ce que je trouve, bon, un petit peu audacieux, mais bon, je connais la puissance des dragons de sang, trois attaques force 7 par un seul mec, plus les attaques de soutien derrière, plus les chevaux, bah, ça meule quoi, il meule, mais elle l'envoie contre la horde. Après, la horde n'est pas tenace, c'est important, bon, elle est indomptable, parce qu'elle ne pourra jamais me tuer 26 mecs, en tout cas, j'espère. Donc, elle charge avec sa rancion, elle réussit sa charge, elle envoie ses ghoules contre mes lémurs, sa horde de ghoules contre mes lémurs, ça, je ne l'avais pas vu venir du tout, et ses deux charges réussissent. D'ailleurs, après, pour sa machine mortis, elle l'avance avec ses guerriers squelettes, et, en fait, elle avance légèrement, ses guerriers squelettes, surtout, sur le flanc droit, pour pouvoir, en fait, protéger ses gardes d'écrypte de l'homme arbre qui va arriver, et pour menacer, si jamais l'homme arbre vient charger les dragons de sang de flanc. Sa machine mortis avance, elle, en direction soit des gardes éternels, soit de l'homme arbre derrière. Ses chevaux noirs en font d'eux-mêmes, et son terrorgeist, avec sa sans distance de 20 pas, vu qu'il est à côté de son général, vient se placer, à portée de mon mage sur aigle, c'est bien joué, pour pouvoir lui balancer un gros cri dans la tronche. À la magie, Marie, elle fait double 6, je fais une petite canalisation derrière, donc direct, elle tente la danse macabre sur ses ghoules, ce qui fait qu'elle relancerait ses touchés manqués, sachant que c'est de l'attaque empoisonnée, moi, directement, directement, franchement, j'utilise mon pam, parce qu'en fait, je me dis, elle va moinshotter mon mec sur aigle avec son terrorgeist, on utilise-le tout de suite, avant qu'il meure, donc directement, elle me le passe, direct, après, elle lance, elle le passe, mais je le pam, direct, elle lance le blessé manqué sur les ghoules, donc elle booste vraiment les ghoules, elle le passe, et moi, là, par contre, je la laisse passer, j'ai pas le choix, et ensuite, elle lance le poids des âges sur les dryades, elle le réussit encore avec Kemler, donc là, c'est l'horreur, mais derrière, je fais une dissipe pile poil, heureusement, un pile poil, sur ce sort, malheureusement, derrière, j'ai plus rien, et ensuite, elle lance ses tous ses derniers dés pour tenter un éhec avec Kemler à 18 pas autour d'elle, elle réussit avec un irrésistible 9, toutes les pertes que j'ai fait, les gardes des cripples, le dragon de sang, les ghoules, tout le monde revient à la vie, elle perd un petit peu, levé sur Kemler, bon, je lui ai compté, mais elle le regagne, elle le regagne tout de suite avec l'attribut de domaine, et derrière, elle regagne 10 galets squelettes sur le flanc droit, 5 sur le centre, et 7 sur la gauche, ah, c'est l'horreur, je ne sais plus combien de zombies elle gagne, elle doit en gagner 9 ou 10, je crois, enfin bref, parce qu'elle en gagne 2 des 6 plus 4, elle doit en gagner 10, c'est l'horreur, tout le monde est là, et tout le monde est en forme, ah, ah oui, ah, j'avais oublié, la puissance quand il y a un seigneur légendaire ou un gros sorcier dans les contes vampires, pour les tirs, le terrorgeist crie sur le mage elfique sur son neige, je dis, bon ben, adieu mon mage, et elle fait double 1, what ? je m'en sors parfaitement, par contre, la bunchie sur le marbre qui est en face d'elle, vu qu'elle a avancé avec ses gars et squelettes, elle fait 6 et 3 plus 2, bref, heureusement, je réussis une invulnérable de 6+, mais je perds quand même un pv sur mon arbre du flanc gauche, et heureusement, pour le reste, rien n'est apporté, la machine mortise, c'est à 10 pas, le chien, ça fait un peu peur, ça fait un peu peur, donc derrière, après, par contre, c'est les coracores, alors là, 10 dragons de sang contre une horde de rangers du bois sauvage avec un danseur des ondes, franchement, rien que pour ça, c'est beau, franchement, rien que pour ça, c'est une belle bataille, une charge de dragons de sang dans une horde de rangers du bois sauvage, ça fait un sacré combat, il y a 34 attaques de rangers du bois sauvage, 19 touches, 15 blessures, et 8 dragons de sang qui sautent, malgré leur énorme armure, j'en explose 8, par contre, derrière, elle m'explose 14 rangers, double 1 de mes rangers, encore une fois, chacun fait son double 1, alors vous allez voir que c'est la bataille des double 1, mes rangers ne s'enfuient pas, ils font un double 1 en commandement, et ils restent au combat, mais franchement, bon, ils étaient indomptables, mais 14 qui sautent, moi je lui en tue 8, ça fait quand même très très mal, elle gagne le combat, elle m'entue 14, elle le chargeait, donc attention, méfiez-vous toujours des dragons de sang, ils sont quand même surpuissants, mais en face, j'avais une force de 5, ça reste quand même dangereux, mais bon, ça reste là, bon, elle a quand même un énorme dommage sur ses dragons de sang, mais elle m'a tué presque la moitié de ma horde, pour ce qui est des ghouls contre les lémurs, le roi ghoul déjà, il enlève seulement 2 PV, c'est un peu dommage, en même temps, j'ai réussi une sauvegarde d'armure derrière, je tue 5 ghouls, par contre après derrière, moins 4 PV sur les lémurs, boum, oulala, 2 lémurs qui sautent, aïe, oulala, ça fait mal, je loue beaucoup de 4+, en fait, c'est sûr, les lémurs, ils perdent de 4, je fais 8 en commandement, et malheureusement, je m'en fuis, je m'en fuis, ils sont non rattrapés, heureusement, parce que je m'en fuis de 8, et ils m'en, non, je m'en fuis de 9, et on me rattrape, on me poursuit de 8, pardon, et derrière après, elle impacte l'homme arbre, qui est juste derrière, qui a servi à bloquer, c'est dommage, mais les lémurs n'ont pas tenu, en même temps, c'est plus vraiment un truc qui tient la ligne, comme en V7, mais voilà, les gouls, parfait pour exploser de l'infanterie monstrueuse, je pense que j'avais mal placé mes lémurs, bref, bien je vais me marier, elle m'a en plus impacté derrière un homme arbre, son roi goul va pouvoir meuler dedans, mais bon, il y a Durtu qui est pas loin, ma garde éternelle, mes dryades, on va voir un petit peu ce qui m'attend, heureusement, il n'y a pas de panique de toute ma ligne, grâce à cause de la fuite des lémurs, mais bon, mon flanc gauche a tenu, par contre, mon centre commence à souffrir, il va falloir que je réfléchisse pour mon tour 2. les contre-charges, vraiment, Durtu, et je réfléchis longtemps, mais le truc qu'on affronte des contempires, c'est les résultats de combat, je pense, maintenant avec le recul que je fais une erreur, mais je tente quand même le coup, mes dryades, avec Durtu, charge les gouls, les dryades sont de flanc, en horde, c'est à dire que je me rapproche énormément de la ligne des gardes des cryptes, mais bon, Durtu, charge les gouls avec elle, ça devrait suffire, avec un homme arbre, je réussis ma charge, autre charge, c'est mon homme arbre qui avait pris un petit coup par la bungee, qui fonce sur les gardes des squelettes, je ne vais pas aller aider les ranchers, il n'y a pas de soucis, ils vont finir les dragons de sang, je veux finir, enfin, déjà mettre une pression, et peut-être que Marie chargera plutôt lui avec ses gardes des cryptes plutôt que mes dryades, j'y crois pas une seconde, mais ce n'est pas grave. Pour ce qui est des mouvements, mais, zut, mon elfe, mon elfe sur aigle, mon mage sur aigle, vient se placer en plein centre pour avoir la vigueur de printemps un peu partout, mes gardes éternels viennent protéger le flanc de l'homme arbre, et on ne sait jamais avec la machine mortise que ce soit les chevaliers noirs qui vont certainement arriver autour de contes vampires, mais dans ce genre de guerre, il reste un petit peu en position, il se replace un tout petit peu pour pouvoir voir quand même le centre de bataille des gardes éternels pour venir faire une charge, pour venir les aider au cas où. Derrière après, c'est le ralliement de Mélémur qui réussit, donc ça c'est pas si mal que ça, et pour le reste, tout est déjà bougé, ça va vite, même pour une 4000. À la magie, je fais un 5 et 4, mais il y a deux canalisations faites par Marie, donc je tente la vigueur de printemps sur les Lémurs, je passe, mais c'est le roi goule qui me le pâme, c'est plutôt bien joué de la part de Marie parce qu'elle ne sait pas s'il va survivre lui aussi, donc elle utilise directement son pâme pour en plus rattraper un peu le retard des décals qu'elle a, et je tente le henraillère sur les goules, alors elles sont déjà au corps à corps, Kebler me dissipe sans problème, je passe rien. Au tir, les gardes Sylvain sur mon flanc gauche tirent sur le Terrorgeist, je ne fais qu'un seul PV, je suis un peu déçu, mais Forestier tire sur le Terrorgeist en tir multiple, et là par contre ils arrachent 3 PV, ben dis donc, alors que les autres ils annulent la régène et tout ça, mais eux non, ça passe, et les gardes Sylvain qui sont enfin à porter sur mon flanc droit de la machine Mortis, qui est quand même leur objectif, mes tireurs, ils tirent dessus, il ne faut rien, malheureusement, grosse endurance et rien qui passe, c'est dommage pour moi. Je tente pour finir la Grêle de Mort sur les Cavaliers Noirs, je fais 10 touches, franchement c'est pourri, mais sur 10 touches j'en expose 4 quand même, ça c'est passé crème, il va falloir qu'elle fasse un petit Nehek pour venir m'impacter avec un peu plus d'impact, ça c'est toujours bien. Le corps à corps, bon les Rangers du Bois Sauvage qui sont plus que 26 contre 2 Dragons de Sang, bon ça devrait suffire, je perds quand même 2 Rangers avant de finir les Dragons de Sang et je me reforme pour voir le Terror Gaze qui va certainement me venir dessus au prochain tour. En tout cas j'espère parce qu'ils sont quand même taillés pour taper du Terror Gaze ce mec là. Ensuite mon Homme Arbre contre les Gares Esquelettes et la Bunchy, je perds 1 PV sur mon Homme Arbre, et j'explose 8 Gares Esquelettes parce que je fais 6 au pétidement, sinon j'étais un peu en retard, et derrière après j'explose encore 6 Gares Esquelettes je crois en instabilité, mais ça reste là, contre Vampire, ça reste là. Dernier après c'est les Goules avec le Roi Goules qui affrontent l'Homme Arbre, Durtu, les Dryades et la Madriade. le Roi Goules il met tout sur Durtu et il me fait 4 attaques empoisonnées sur Durtu et Durtu avec son énorme armure qui baisse enfin sa 3+, qui baisse à 5+, parce qu'en face c'est un Roi Goules qui frappe à force 5, et bien je perds 2 PV, et bien des dents. Je ne reçois rien au Dryade et à la Madriade, ça c'est bien. J'explose 10 Goules derrière, 10 Goules derrière, mais attention, Marie réussit, 7 sauvegardes de 6+, grâce à la régénération donnée par l'Amortisse au tour d'avant. What ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Les Goules perdent de 15, je crois. En tout, j'explose 25 Goules. Ouais, et je n'en tue pas assez en fait. Et je n'en tue pas assez, ça c'est l'horreur, l'horreur. Pourquoi je n'en tue pas assez ? Parce que le piétinement mes hommes arbres, Durtu a fait 1 et l'homme arbre a fait 2. Ce qui fait que je perds beaucoup d'attaques et donc beaucoup d'instabilité derrière et je ne tue pas les Goules à l'instabilité et là vraiment, là c'est l'horreur, mon plan se retourne un peu contre moi. Bon, mes hommes arbres sont plutôt à l'abri mais alors mes Dryades sont de flanc et elles offrent tout ce qu'il faut pour les gardes des cryptes au tour d'après enfin au tour de charge qui arrive m'arrive à se faire un petit plaisir. Je sers un petit peu les fesses. Tour de décompte vampire, la machine mortise sans reliquaire font un 5 donc ça n'impacte pas les Goules, enfin ! Mais c'est les charges. La charge de la machine mortise et des cavaliers noirs dans les gardes éternels, les deux réussissent et ça, ça va faire quand même assez mal, surtout c'est le réussissement en EEC derrière. Les gardes des cryptes, bah oui, évidemment ils chargent le flanc de la dryade, de la ma hors de la dryade évidemment que ça réussit et elle me fait la petite surprise de ne pas charger le marbre avec son Terrorgeist et plutôt de s'envoler derrière pour continuer ses cris sur le marbre parce qu'elle peut crier dans les corps à corps et ça c'est finalement pas bête du tout. Ça risque de faire un petit peu mal. Pour ce qui est derrière du reste de ses mouvements, le reste reste sous place, ces zombies, ces guerriers squelettes en défense des objectifs, plus elle en a, plus c'est dur pour moi. A la magie, elle fait 4 et 3 et encore une canalisation. Moi, en face, j'en fais par contre 2. Elle tente la danse macabre sur les gardes des cryptes. Tu m'étonnes pour avoir le toucher relancé. Ça c'est sûr. Ce qui fait qu'ils auraient plus un pour toucher et la relance derrière. Elle le réussit et moi malheureusement, je loupe ma dissipation. Ensuite, elle tente le blessé manqué sur les gardes des cryptes. Là par contre, je réussis un double 6. Ça c'est bien pour dissiper. Et enfin, elle tente avec 3D le Nehek à 18+, avec Kemmler à nouveau. Mais ce coup-là, elle se loupe. Elle le loupe de un seul point. Et là, ça peut tout changer parce qu'il n'y a pas eu de Nehek à ce tour-là chez les Contes Vampires. Là, ça fait du bien. Au tir, il y a un peu tiré. La machine mortise qui tire dans les gardes éternels, bon, ils ont un commandement énorme. Elle ne fait rien. Le Terrorgeast qui crie sur l'homme arbre qui affronte les gardes, les guerriers squelettes, elle fait 10 pour tout pile poil en commandement parce qu'il y a du retu pas très loin. La bungee crie sur l'homme arbre qu'elle affronte 0. La bungee, derrière, crie sur l'homme arbre et là, elle fait 10 plus 2. Bon, je réussis ma vulnérable de 6+, mais ça fait moins 3 PV en tout sur cet homme arbre. Ça commence à faire un peu mal. Mais au moins, ça termine là pour les tirs. Pour les corps à corps, les guerriers squelettes qui affrontent l'homme arbre, j'en explose 6. Il y en a 4 qui sautent à l'instabilité. Mais derrière, je ne reçois rien et encore heureux quand même. Pour ce qui est de la machine mortis, du vampire et des cavaliers noirs qui affrontent les gardes éternels, ma GB et mon autre général, mon seigneur Sylvain. Je perds 5 gardes éternels par la machine mortis. Bien entendu, elle ne déclenche rien. Moi, je déclenche un défi avec mon général, enfin mon seigneur, zut, j'ai trop l'habitude qu'ils soient mon général. Avec mon seigneur contre ce vampire qu'elle relève, ça c'est beau, mais je frappe toujours en premier meilleur que lui. Je frappe d'abord, il y avait quand même les gros buffs qu'il a. Je lui enlève pile poil 2 PV, c'est dommage, le vampire n'a pas le temps de frapper. Bon, je ne fais pas de carnage, mais quand même moins 2 PV direct, ça c'est bien. Avec un général elphique, on s'attendait quand même à moins puissant. Ça c'est cool quand même. Et derrière après, derrière après quand même, il y a 3 cavaliers noirs qui sautent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je n'avais pas fait attention, mais les lances elfiques, les lances des gardes, c'est des gardes éternels, les lances asserées en fait, elles sont perfaux. Donc même si j'ai une force de 3, la 2 plus des cavaliers noirs passe à 3 plus. Marie jette sur 3 gars et elle fait 2, 1 et 2, 2 et 1, 1. Donc elle perd 3 cavaliers noirs parce que je faisais quand même pas mal de touches. Je fais un petit PV en moins sur la mortise par un vol pas possible. J'ai ma bannière, ma grande bannière, mes rangs, malgré le fait qu'elle est chargée. Elle n'a plus rien du tout, elle quasiment. Elle perd de 4, ça le perd pile poit de 4 en fait, et tout le monde explose parce que la machine mortise avait perdu juste 1 PV. Bon, par contre, la machine mortise explose. Heureusement, c'est que le tour 2. elle fait 9 touches dans les gardes éternels. Elle m'en explose, non, elle en fait 7 dans les danseurs de guerre, 7 dans les lémurs et 3 dans les gardes squelettes. Bien sûr, elle ne tue aucun gardes squelettes. Elle m'enlève 2 PV dans les lémurs, c'est n'importe quoi. 4 danseurs de guerre qui sautent gratuitement et 2 gardes éternels. Donc, bon, même si elle n'a pas fait un gros impact comme on s'y attendait, ça en reste là. Belle résistance des gardes éternels, là franchement, c'est juste magnifique. Ouais, c'est quand même beau, c'est quand même très très beau. Pour ce qui est des ghouls, du roi ghoul, des gardes décryptes de Krell qui affrontent la badriade, le Durtu et un autre marbre, le roi ghoul, il enlève 3 PV à Durtu. Oh là là ! Oh mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais j'en réussis à en sauver un seul avec mon invulnérable. Je tue 2 gardes décryptes, les ghouls ensuite enlèvent 1 PV sur l'homme arbre. Durtu est à 1 PV. Bon, après Durtu, j'en ai marre, je vise le roi ghoul vu qu'il arrive à me toucher et je l'explose. Alors là, par contre, il n'y a pas de souci. Et derrière après, les hommes arbres avec leur piétinement, enfin, l'homme arbre et les piétinement de Durtu et de l'homme arbre explosent et finissent enfin les ghouls. Je perds 5 autres riades par les gardes décryptes de Marie. Et d'ailleurs, je crois aussi que Krell en explose 2. Donc, en calculant les points, les dryades perdent de 4 après les hommes arbres eux sont, vu qu'ils étaient tous dans le même corps à corps. Alors j'ai compté quand même que les hommes arbres devaient tester même s'ils n'avaient plus d'ennemis qui s'étaient sortis du corps à corps. J'ai testé avec mes hommes arbres parce que, quand même, c'était pour moi le même corps à corps à ce tour-là. Les dryades, malgré moins 4 avec Durtu et la GB qui n'est pas si loin que ça, réussit heureusement à faire un 6 au commandement donc à rester grâce à Durtu et à la GB. Et mes deux hommes arbres, bon, heureusement, ils sont tenaces, ils ont fait un commandement à 10, pas de problème pour eux. Et ça reste. Ils sont libérés du corps à corps à mon homme arbres et Durtu. Donc, mes dryades sont prises de flanc et elles ont tenu. Tout va bien. Tout va bien. J'en reviens pas à qu'elles aient tenu. C'est surtout que j'ai mis énormément de pertes dans les ghouls qui étaient dans le même combat que les dryades. Donc, franchement, même si j'ai perdu le combat, ça reste là. C'est toujours ça. Le tour d'après, c'est mon tour. Ça va pour l'instant. Tour 3 des elfes sylvains, la charge, la charge de l'homme arbre dans le flanc des gardes des cryptes parce que je vois ce morceau-là. Je n'y envoie pas Durtu parce qu'il n'a plus qu'un PV. Les gardes éternels chargent les gardes squelettes qui sont devant eux. Ben oui, les objectifs sont libres. On y va. Les rangers également en direction des gardes squelettes. Et je crois que tout fonctionne. Je crois que je réussis toutes mes charges. Mais oui, regardez-moi cette belle charge réussie. Bon, derrière, après, en mouvement, mes gardes squelettes avancent, mes gardes, pfff, les gardes sylvains avancent en direction, enfin, ils se replacent pour voir le terrorgeist. Les autres sur le champ droit avancent parce qu'il faut qu'ils arrivent à apercevoir soit le terrorgeist soit les zombies. Mais dans sorte de guerre qui finalement n'en servait à rien pour l'instant, avancent également. Et Durtu et les lémurs se replacent un petit peu au centre, pas très loin du mage volant qui est hors de portée du terrorgeist en tout cas pour l'instant parce que j'ai besoin de lui énormément. Je teste avec mes dryades pour me reformer en face des gardes des cryptes et je réussis pour avoir quand même un peu plus d'impact dans cette direction. J'ai plus la haine avec ces dryades là mais bon, c'est pour quand même avoir plus d'impact. Et franchement, en réfléchissant bien, c'est un peu une connerie parce que je me replace. Lomar est étonnace donc ils s'en moquaient mais là, en me replaçant, je donne plus d'attaques à Marie donc c'est un peu débile mais c'est pas grave. C'était pour la beauté, c'était un peu plus joli quand même. Le style, et une canalisation dont je ne réfléchis pas, je prends les 6D et je tente la vigueur du printemps sur Durtu, évidemment. Je vise les résistibles et à 6D, je le réussis. Je fais les résistibles 11, je perds un seul niveau de magie mais je perds la vigueur du printemps et je redonne en plus sur un des 3 plus 1 que 2 PV à Durtu et grâce à la tribu de domaine, je lui redonne un petit PV heureusement en plus. Donc Durtu revient à 4 PV mais je ne pourrai plus lui en redonner derrière mis à part avec la tribu de domaine de la vie. Je suis dans la mouise avec Durtu en tout cas. Pour ce qui est des tirs, les Forestiers tirent à nouveau en multi sur le Terrorgeist. Je lui enlève un seul PV. Les Gardes Sylvains tirent à nouveau sur le Terrorgeist et je loupe absolument tout. Je parle des 2 régiments de Gardes Sylvains et je laisse le Terrorgeist à 1 PV à Marie. Parfaitement placé, je suis un petit peu déçu là de mes elfes Sylvains pour ce qui est des tirs. Les corps à corps, les Rangers du Bois Sauvage avec le Danseur des Ombres contre les Garis-Squelettes, le Danseur bien sûr, il choisit d'enlever le bonus de rang de l'adversaire. J'explose 13 squelettes et je perds quand même 4 Rangers parce que ça fait la force de 3 en face. Il y a 11 guerres de squelettes qui sautent en instabilité derrière mais vu qu'elle en avait relevé une flopée d'avant, pas de problème. pour ce qui est du reste des corps à corps, le Marbre contre les derniers guerres de squelettes, bon là, l'instabilité, j'explose les derniers guerres de squelettes et je me reforme en direction du Terrorgeist au cas où qu'ils viennent me taper dedans. Les gardes éternels contre les guerres de squelettes, j'en explose 4 avec mon Seigneur qui fait un perfect, 2 avec l'AGB et 6 avec les gardes éternels seulement. Je perds un seul petit gardé éternel et derrière après, c'est 11 guerres de squelettes qui sautent en instabilité mais ça reste bloqué là sans vraiment de problème. Et les gardes décryptes avec Krell contre les dryades, la madriade, le Marbre, et bien Krell contre la madriade, boum, il me la one shot et il se passe. J'enlève un seul garde décrypte avec les dryades, un seul, Marie, et d'une protection absolue. Je perds 8 dryades en protection derrière. J'en explose 8 par contre garde décrypte avec le Marbre parce que je fais 6 au piétinement sinon j'aurais fait moins. Les dryades perdent de 5. Elles testent, elles font 11, elles fuient de... Elles font 11, oui, au commandement. L'Omar par contre il réussit sa tenacité. Les dryades refont 11 même d'ailleurs encore derrière en fuite. Il n'y a pas de panique sur le mage monté parce que les dryades se sont enfuies à travers lui mais les gardes décryptes ont tené sans problème la charge de flanc et ont repoussé les dryades qu'ils ont chargé de flanc. C'est ! Et en plus bien entendu ma marie utilise sa reformation gratuite pour se remettre bien devant l'Aubarbe et amener Krell à côté pour me faire flipper. Elle se place quand même en position pour que les lémurs si jamais ils chargent chargent deux frots. donc voilà. Spatial. Mais bon après c'est son tour pas le mien. Tour 2 des contes vampires la charge la charge du terror sur l'homme arbre ben oui parce qu'il a attaque empoisonné bon il n'a plus qu'un seul PV par contre mais il frappe en même temps elle a son tir juste avant ben ça peut ça peut se faire quand même on va voir un petit peu ce que ça va donner pour ce qui est après ben des mouvements les zombies ne bougent pas et pour le reste ben il n'y a déjà plus rien pour les contes vampires je m'en sors plutôt bien là franchement il n'y a plus franchement que les gardes d'écrit qui m'inquiètent un petit peu mais franchement les objectifs ils sont pour moi il faut maintenant que je vise les généraux il reste quand même Krell et Kemmler pour le reste j'ai tué tous les héros ça devrait plutôt bien se tourner pour moi on va voir combien de poids je vais arriver à mettre mais ne crions pas du toit j'affronte quand même Marie à la magie elle fait 5 et 3 et je fais midi de canalisation elle tente la danse macabre sur les gardes d'écrit elle le passe et moi je loupe ma dissipation elle passe ensuite son blessé manqué à relancer sur les gardes d'écrit elle le passe mais heureusement ce coup là je la dissipe avec mon petit niveau 1 de dur tu et par contre après elle tente le nec à 18 pas elle le réussit en irrésistible 8 et allez là c'est parti il ne se passe rien en plus sur Kableur parce qu'elle fait 1 pour blesser donc c'est juste parfait elle regagne 7 gardes d'écrit ah là là qu'est-ce qui se passe notre guerrier squelette qui affronte les écarts d'éternel 6 guerriers squelettes qui affrontent les rangers un petit PV sur le terror gas qui revient et 11 zombies qui repopent elle doit être à plus de 40 sur les zombies maintenant oh là 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 elle les en est au tour 3 donc heureusement qu'on est qu'au tour 3 mais bon ça reste contre Vampire heureusement qu'elle n'a pas passé son nec au tour d'avant parce que je serais encore bloqué mais bon c'est beau c'est beau au tir la bungee contre les rangers heureusement elle ne fait pas des gros scores sur les bungee idem contre celles contre les gardes éternels le terror gas qui crie sur la marbre mais bon le terror gas qui n'a plus qu'un seul PV elle ne fait que un PV à nouveau mais bon attention là attention David parce qu'elle peut faire la surprise au corps à corps les rangers qui frappent les guerriers squelettes je perds 4 rangers mais par contre malgré le fait qu'elle ait repopée des guerriers squelettes bah ils ne tiennent pas à l'instabilité ils explosent et les rangers se reforment pour voir le terror gris parce que on ne sait pas pour ce qui est des gardes éternels contre les guerriers squelettes je perds 2 gardes éternels mais là encore une fois malgré le fait qu'elle en a repopée les gardes éternels font exploser les guerriers squelettes à l'instabilité le marbre qui affronte les gardes des cryptes et Krell bah Krell s'approche et je boum il me le one shot quoi ? elle me one shot mon homme arbre oh mon dieu c'est la terreur les gardes écrits qui repoussent absolument tout ce que je leur envoie et qui se reforment pour voir Durtu aimer les murs c'est quand même chaud l'homme arbre pour finir contre le terror ghast et bien le terror ghast tue l'homme arbre magnifiquement et se reforme un petit peu en fait pour voir les rangers malgré le fait que ce soit mon tour derrière je suis un peu flippette là parce qu'elle vient d'exploser 2 de mes hommes arbre elle a quand même encore la défense du centre et 2 seigneurs pour ma part je n'ai marqué aucun point parce que les rangers ne sont tout seuls les gardes éternels sont tout seuls mais bon j'ai les renforts des danseurs de la guerre qui vont arriver donc sur ce côté là je suis plutôt satisfait mais alors pour le centre c'est impassable en tout cas pas avant plusieurs tours je ne sais pas comment faire je vais être un peu bloqué pour le tour 4 tour 4 des elfes sylvains la charge la charge de Durtu et des guerriers des gardes éternels sur les zombies parce qu'elle m'a laissé un trou de souris avec Durtu pour aller charger les zombies et là c'est l'horreur les gardes éternels font double 1 alors que j'étais à moins de 10 pas je loupe la charge de la horde sur un flanc de zombies là c'est parfait et j'aurais été en plus dans la forêt mais non je la loupe et il y a Durtu qui part tout seul à affronter 40 zombies et kemler bon heureusement grâce à ça en fait il sort de l'axe de vue des gardes décryptes et de krell donc c'est entre les deux pour ce qui est des mouvements les danseurs de guerre foncent en direction du cairn de droite les lémurs se reforment en ligne de 4 pour avoir plus d'impact je sais pas pourquoi je fais ça aussi c'est juste pour la beauté je charge pas les gardes décryptes je suis pas fou l'edriade heureusement se rallie pour ce qui est après de mon mage il se dirige lui vers les zombies pour rester pas très très loin de Durtu et pour pouvoir quand même lui redonner de la vie grâce à des sorts qui passent à la magie je fais un double 1 et Marie fait une canalisation derrière oh là 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 je tente le hanraïr sur les zombies et elle me dissipe sans problème pour ce qui détire les gardes sylvains contre le terror le terrorgeist les gardes sylvains de ma gauche je fais heureusement tout pile poil 2 pv oui parce que j'avais oublié qu'il avait plus qu'un pv pas un pv mais 2 pv parce qu'il en a redonné un de tout à l'heure Kemmler 2 pv qui sautent pile poil enfin il est mort oh bah ils ont resservi à quelque chose ces mecs là quand même pour ce qui est des gardes sylvains de ma droite qui tirent sur les gardes décryptes ils ne font rien ils se foirent complètement et des forestiers qui tirent sans armure sur les gardes décryptes ils ont une explose 4 ils restent stats pour l'instant depuis le début pour ce qui est des corps à corps Durtu contre une horde buté Kemmler et bien entendu Kemmler il refuse il va tout au fond de 45 ou 40 zombies je ne sais plus et moi je me retrouve à meuler du zombie j'en explose seulement 4 parce que je ne fais qu'un seul piétinement et je foire plein d'attaques c'est monstrueux et on a bien regardé les règles Kemmler même s'il est au fond il ne donne plus son commandement mais les morts vivants s'en moquent et surtout il pourra continuer sa magie c'est l'horreur il y en a 3 qui partent à l'insta je crois enfin bref c'est bien 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 foiré et c'était le seul corps à corps de ce tour là c'était Durtu qui reste complètement bloqué il reste 40 zombies je crois ou 39 zombies à la fin du corps à corps avec Kemmler tout au fond et c'est le tour des contes vampires et là ça sent plutôt moyen pour les objectifs au tour 4 des contes vampires la charge des gardes des cryptes sur les lémurs alors c'est bien pour nettoyer pour nettoyer la table ça c'est sûr mais bon ça lui enlève c'est un gars un régiment enfin bref bon après elle a raison plus elle me tue le mec moins je pourrais en amener sur les objectifs donc c'est pas si mal elle réussit sa charge pas de problème elle fait 4 et 1 la magie je fais une petite canalisation et là mettre des arcanes vampiriques monsieur Kemmler m'inritante une résurrection de gardes de gardes des squelettes vers le cairn de son flanc droit donc celui où il n'y a que mes rangers de l'autre côté zut alors donc elle le passe et moi je loupe ma dissipation bien entendu elle vise de réinvoquer des gardes des squelettes elle en réinvoque 9 et derrière elle tente un petit nec au maximum à 18 plus moi j'ai plus rien pour la dissiper je crois non j'en ai encore pour me dissiper elle fait tout pile poil 18 bon allez tout va bien elle fait pile poil 18 moi je loupe ma dissipation parce que j'ai pas assez de niveau elle regagne 8 guerriers de squelettes de ce qu'elle vient d'invoquer donc elle repop presque 20 guerriers de squelettes il y en a tac 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 ouais il y en a 12 zombies qui repop et non il y a 8 gardes des cryptes pardon qui remontent 7 guerriers de squelettes qui remontent et 12 zombies qui repop mais qu'est-ce qui se passe je vais jamais en finir c'est pas possible il y a plus de tirs par contre parce qu'il y a plus de bunshii possible donc ça par contre c'est pratique au corps à corps les zombies contre Dirtu j'enlève 7 zombies Dirtu n'a rien heureusement et derrière ça reste là complètement par contre les gardes des cryptes avec Krell qui affrontent les lémurs et bien c'est l'horreur parce que je ne fais rien aux gardes des cryptes mais vraiment rien qui sont revenus full grâce à la magie je ne fais rien du tout et je perds 2 lémurs par Krell et derrière après les gardes des cryptes m'explosent mes lémurs ils me les explosent tous en fait je m'enfuis pas ils me les one shot alors qu'ils n'ont qu'une force de 4 sur une endurance de 5 mais pfff Marie quoi 5-6 blam elle m'explose les lémurs et se reforme gratuitement elle se reforme face à Medriade pour encaisser quoi qu'il arrive la charge peut-être en contrecharge de Medriade au tour 5 mais je ne suis pas fou tour 5 des elfes sylvains la charge de la garde éternelle sur le flanc des zombies bien sûr qu'il faut que j'aille il faut que j'aille là absolument Medriade elle reste sur place je ne suis pas fou je ne veux pas aller là-dedans ça fait un peu peur le mage lui il va se placer vers le kerm de droite avec les danseurs de guerre pour toujours rester à distance à portée de Durtu Meranger se replace en direction des 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 guerres squelettes qui ont popé pour les charger au dernier tour à la magie 3 et 1 c'est nul c'est complètement nul on est bien d'accord je tente une régénération sur les gardes éternelles mais Kermuller est encore là et elle me dissipe sans problème Marie pour ce qui est des tirs je fais un full tir les forestiers en anti-armure les gardes sylvains tout ça les 20 gardes sylvains tout ça sur les gardes des cryptes pour en exploser le maximum et je crois que j'en explose 12 je crois que j'en explose 12 ou même peut-être plus 14 je crois bref il y en a 2 qui sont réussis alors 3 par les forestiers 4 par les gardes sylvains de droite et 5 par les gardes sylvains de gauche ouais 12 gardes des cryptes qui sautent ça par contre c'est vachement bien je regarde un petit peu le champ de bataille et je me suis dit mais attends je ne pouvais pas tirer avec mes hommes arbres et en fait à chaque fois je crois que mes hommes arbres n'ont pas réussi à faire un seul tir même celui qui a été chargé par le terror gas tout a été foiré bien bien déçu de l'achat des racines étrangleuses pour ce qui est des corps à corps dure-tu contre les zombies et les gardes éternelles hé 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 et ben là j'explose 26 zombies je perd 2 gardes éternelles et c'est la beauté parce que 26 zombies pourquoi ? parce qu'en fait j'ai un morceau de mes gardes éternelles qui sont dans la forêt donc techniquement leurs attaques sont sur un round de plus mais surtout relance les 1 pour blesser dure-tu qui s'énerve et qui fait un perfect 26 zombies qui sautent même s'ils étaient 40 26 zombies ça permet pile poil de faire popper kemler et les zombies à la stabilité ah enfin plus de magie au tour 5 l'instabilité et la mort du général à la fin de cette phase il y a 4 guerriers squelettes qui viennent juste de popper qui meurent à l'insta ça c'est parfait par contre les gardes éternelles RAF les gars rien à faire de la mort de kemler tour 5 des contes vampires rien à l'instabilité encore une fois en même temps il ne reste si il y a quoi il y a 2 guerriers squelettes qui meurent de l'autre côté avec les rangers mais c'est tout les gardes des cryptes chargent les dryades parce que voilà elle sait qu'elle ne peut pas se retourner et perdre un tour de plus elle veut elle veut charger en fait elle veut poursuivre et finir l'ennemi en fait pourquoi ? parce qu'elle veut sauver Krell parce que techniquement il reste Durtu et les gardes sylvains pour marquer un point il reste les guerriers zut les danseurs de guerre et le mage pour marquer un deuxième point et pour le reste ces rangers ne pourront pas marquer de points si elle conserve Krell malgré le fait que j'aurais plutôt été elle je me serais retourné et j'aurais tenté ma chance contre les gardes éternelles bon ils sont dans les bois donc c'est dangereux ou contre Durtu même si c'est quand même Durtu dans les bois avec Krell ça aurait été assez joli bref c'est pas moi qui jouais c'est elle elle réussit sa charge contre les dryades et là je fais super pour ce qui est des corps à corps direct parce qu'il n'y a plus de magie il n'y a plus de tir les dryades et les gardes des cryptes il y a 12 blessures des dryades et il y a seulement 4 4 gardes des cryptes qui sautent 10 dryades qui sont tuées les dryades qui sont obligées de faire un double 1 qui font un 4 malheureusement et qui s'enfuient de 9 les forestiers ne paniquent pas heureusement et les gardes des cryptes sont presque à porter les forestiers mais malheureusement pas assez dernier tour des elfes sylvains dernier tour la charge des rangers sur les gardes des squelettes qui restent là-bas au fond évidemment le mouvement j'amène Durtu et mes gardes éternels au contact de la forêt et donc au contact de l'objectif enfin à côté de l'objectif à la magie je fais 3 et 2 je prends 5 dés parce que je veux lancer le Hanrair sur les gardes des cryptes et éviter qu'elles me bousillent elles me fassent fuir mes dryades ou quoi que ce soit enfin bref je veux tenter le tout pour le tout et c'est là que je fais un iré avec Durtu sur le Hanrair donc c'est bien j'en sais mais je fais un iré 4 et là je fais non c'est pas possible et l'iré 4 et bah je perds un PV sur Durtu et Durtu est aspiré donc et en fait mon objectif central bien là avec 2 et 2 enfin mon général et mes gardes éternels et bah non ils marquent pas de points parce qu'ils sont tout seuls et qu'il y a encore Krell et je meurs et c'est l'horreur je perd Durtu sur un péché d'orgueil ça fait 2 fois que mes elfes sylvains perdent leur général à cause d'un fiasco au dernier tour sur un objectif c'est l'horreur au tir les forestiers tirs sur les gardes des cryptes ils en tuent 3 les gardes sylvains tirent dessus ils en tuent 5 je crois non ouais 3 encore une fois chacun donc ouais 6, 7, 8, 9 9 gardes des cryptes qui sautent à ce tour là et au corps à corps les gardes des squelettes ils meurent contre les rangers sans vraiment de problème pour le tour 6 pour finir l'instabilité est encore ok les gardes des cryptes chargent les forestiers pourquoi ils ont pas chargé les dryades je ne sais pas en même temps c'était la fin de la partie il était tard bref excusez-nous bref c'est pas grave la charge réussie bien entendu pas de magie pas de tir et le corps à corps des forestiers contre les gardes des cryptes je tue 2 gardes des cryptes par contre après je perds 8 forestiers sur 12 je m'enfuis je m'enfuis complètement la fuite est rattrapée par les gardes des cryptes d'ailleurs en plus et derrière les gardes des cryptes impactent les dryades ah oui je les avais ralliés autour d'avant excusez-moi les dryades j'ai oublié de le préciser donc j'encaisse au dernier moment les gardes des cryptes mais elles vont mourir donc une percée de crêle mais parfaite au tour 6 qui bah finalement change un petit peu la fin de la bataille autrement dit fin de la bataille calcule des points d'objectif l'objectif sur ma gauche est tenu seulement par un régiment de rangers du bois sauvage mais il y a encore crêle de vivant donc je ne marque pas de points le centre est tenu par la garde éternelle avec mon général et ma GB mais Durtu vient de mourir je ne marque pas de points et c'est grâce à mes danseurs de guerre qui n'ont pas combattu de la bataille et mon petit mage sur règle que je marque un seul point de victoire à cette bataille c'était extrêmement chaud je gagne mais d'un poil de fesses d'enfant à un berbe franchement c'est une victoire extrêmement mineure d'un seul petit point parce que j'ai mis un volant à côté là-bas contre Marie-Camille magnifique une bataille je pense que Marie-Cam je ne pense pas que la liste était faible pourtant au tour 3 les contempires étaient en très sale état mais je ne sais pas je ne sais pas pourquoi c'est surtout la cavalerie qui n'a pas eu de chance en fait la repousse les 4 points marqués des gardes éternels qui repoussent les cavaliers noirs et la machine mortie ça c'était improbable ou presque mais bref c'est battle c'est un jeu de dés ça reste un jeu de dés les homarbes qui fondent il ne me reste aucun homarbe à la fin franchement il ne me reste plus rien mes rangers sont moins de la moitié les gardes éternels restent quand même la garde éternels avec 2 héros dedans et pour le reste tout est mort les gardes sylvains sont là mais parce que c'est les gardes sylvains qui ont des très lents de mort vivants mais derrière les dryades elles sont mortes les murs sont morts en fait tous les esprits de la forêt sont morts les forestiers également waouh juste waouh c'était une sacrée bataille la horde de gardes écrits plus un pour toucher au corps à corps avec crêle dedans elle est dégueulasse les goules belle surprise quand même des goules qui ont encaissé des homarbes d'hurtudes et des riades de flanc un peu déçus des chevaliers noirs et du vampire mais bon elle est tombée contre mon seigneur mon seigneur elfie donc c'est sûr taillé pour le combat les dragons de sang qui avaient beaucoup d'impact mais finalement quand même pas dû y aller tout seul peut-être accompagner le terror guest enfin bref ça c'est kiff kiff ils en ont quand même explosé 14 et je réussis en fait mon test de commandement sinon ils perçaient et j'étais foutu là les rangers du bois sauvage qui sont repoussés par les dragons de sang la bataille est tournée et pliée tour 4 j'ai même pas besoin de finir le tour 6 là les dragons de sang je les arrêtais plus je les arrêtais plus belle bataille en tout cas j'espère que cette bataille vous a plu longue bataille pour nous je crois qu'elle a duré 5 ou 6 heures c'est pour ça qu'à la fin on était plus sûr de rien mais non c'était très 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 sympa la bataille d'Equerne et finalement elle est pas lourde parce que Durtu est envoyé dans le caveau qu'est-ce qui se passe mais bon bref c'était une super belle bataille donc pour une fois j'ai gagné contre Marie-Camy mais que d'un seul point franchement j'ai aucun mérite mon péché d'orgueil m'a bien calmé j'espère que ça vous a plu je vous embrasse portez-vous bien à la semaine prochaine pour une nouvelle bataille l'ouvrier battle au vrai battle allez ciao ciao